Musique Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur mon premier podcast. Donc je me présente, moi c'est Mélanie, je tiens un blog depuis 2012, de manière très décousue, ce qui s'appelle à l'ombre du cactus. J'ai commencé par mettre surtout des recettes de cuisine, parce que je voulais pouvoir les retrouver facilement, mais après j'ai commencé le tricot. Donc j'ai commencé à mettre ce que je faisais effectivement en tricot, et puis du coup maintenant c'est un mélange d'un peu tout ça. Et là j'aimerais bien partager en fait tout ce qui est rapport avec le tricot, et un petit peu de couture aussi. Alors ce sera principalement tricot, parce que je le tricote depuis novembre 2013, grâce à Carofolise. Vous la connaissez sûrement, elle a un super blog, n'hésitez pas à aller la voir. La suive sur Instagram aussi, elle fait toujours des trucs super sympas, super mignons. Et petit à petit j'ai commencé à faire des trucs un peu différents, j'ai progressé, j'étais pas très assidue au début parce que c'est toujours comme ça, le temps d'apprendre, d'être à l'aise, etc. Mais maintenant je vois pas ma vie sans le tricot, donc j'adore tricoter, surtout quand c'est l'hiver, c'est vrai que c'est un moment où le temps donne vraiment envie de rester au chaud, et d'attraper ses aiguilles. Et je me rends compte que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr j'ai beaucoup progressé, j'ai appris plein de choses, plein de techniques, plein de points. Je travaille avec les aiguilles circulaires le plus souvent, mais j'ai commencé sur des aiguilles droites, donc j'adore faire des torsades, c'est vraiment le truc que je préfère. Mais j'ai envie de continuer à progresser, c'est pour ça que je voudrais faire ce podcast, pour pouvoir échanger, progresser, me rendre compte de ma progression aussi, entre guillemets, et puis partager ça avec des gens qui sont aussi fanas que moi de tricot. Alors, je voudrais dans un premier temps, comme c'est le premier, c'est pas forcément évident de se lancer, de se filmer, de regarder sa tête après, mais c'est pas grave. J'ai essayé de dépasser ça. Et je vais penser à ma chère Caro Follis, en me disant que je m'adresse à elle, comme ça, ça va bien se passer. Alors, commencer par des choses terminées, ça va être compliqué, parce que tout ce que j'ai terminé, c'est déjà parti, c'est déjà offert. Et tout le reste n'est pas terminé, puisque j'ai à peu près, enfin non, j'aurais trop honte de le dire, mais j'ai pas mal d'encours non terminés, que je traîne depuis que j'ai commencé à tricoter. Donc, je vais montrer plutôt les encours actuels, les vrais, et puis on verra les autres, si un jour j'ai la foi de me remettre. Donc, en ce moment, vraiment, ce que je suis en train de faire, donc, ce que j'ai sur le feu, j'ai ce petit pull Drops, alors je mettrai le lien et peut-être une photo, si j'arrive à m'en sortir, de ce petit pull que j'ai commencé à faire, je crois, fin septembre ou début octobre. Alors, c'est un petit pull en coton, donc c'est pas de la laine, c'est du coton, de chez Drops, qui s'appelle Vintage Charmer. Donc, voilà, je... C'est un pull que j'avais... Je sais plus de quelle collection c'était, mais ça fait deux, trois ans, je crois, que je voulais le faire, peut-être deux ans seulement, et je m'y mets que maintenant. Donc, voilà, là, c'est la partie du corps. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que moi, je pensais que ça monterait plus haut, alors peut-être que j'ai fait n'importe quoi et que c'est pour ça que ça va pas, mais c'est... Je sais pas, je pensais que là, ça on ira au moins jusqu'à l'emmanchement, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je suis patron, pas de soucis. Et j'ai fait déjà... J'ai terminé ma première manche. Alors, désolée si la qualité est un peu pourrie, comme c'est le premier, on essuie un peu les plâtres. Aujourd'hui, il fait un temps pourri, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'espère qu'on voit quand même. Je sais pas dans quelle chance c'est mieux, peut-être comme ça. Première manche terminée. Deuxième manche qui est quasiment terminée aussi. Elle est là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? C'est pas très grave. Voilà, elle est quasiment terminée aussi. Et donc, c'est avec un coton enchiné que j'ai chiné, haha, chez Emmaüs, parce que j'aime bien aller chez Emmaüs assez régulièrement et j'avais jamais acheté de pelote parce que je trouve que ce qu'il y a en général, c'est des fins, des restes, une pelote par-ci, une pelote par-là, des couleurs qui me plaisent pas forcément, tout ça. Mais un jour, je suis tombée sur 8 pelotes de ce coton chiné, bergère de France. Alors, ça peut être un... des vieilles, vieilles pelotes parce que ça... Enfin, on ne sait pas de... Je sais pas si on peut voir comme ça. On va rien voir. Enfin, on voit que c'était... C'était... C'est assez vintage, justement, pour faire le vintage charmeur. Mais je l'ai trouvé trop beau et c'était en super bonne qualité. Il y en avait 8, donc je m'étais dit, très bien. Parce que j'ai... J'ai beaucoup de pulls... de... gros pulls d'hiver en laine qui tiennent bien chaud. Merci maman. Mais des petits pulls mi-saison, tout ça, j'en ai pas beaucoup. Donc je m'étais dit que je ferais ça. Voilà. Donc j'étais à fond là-dessus jusqu'à ce que je m'en rende compte que dans un mois, c'est Noël et que je voulais faire tous mes cadeaux et que du coup, je le laisse de côté pour l'instant. Voilà, voilà. En ce moment, du coup, depuis que j'ai arrêté ça, je me suis lancée dans des chaussons pour mon amoureux. C'est pas vraiment pour Noël parce qu'il est au courant et tout ça. C'est pas un moment qui nous a demandé des chaussons qui ressemblent à des célèbres baskets. Voilà. que tout le monde connaît. J'ai eu du mal à trouver un modèle qui avait l'air sympa parce qu'à chaque fois j'en voyais au crochet comme il a des grands pieds je me disais que ça allait faire pas très joli peut-être et du coup, j'ai trouvé ce modèle au tricot. Donc le rendu a l'air assez sympa. Je mettrai une photo aussi et un lien. C'est un patron payant que j'ai trouvé sur Ravelry de Réa J'en revienne pas n'est-ce pas ? Je mettrai les références aussi. Du coup, voilà, je l'ai acheté et je me suis lancée là-dedans. Ça se tricote en plusieurs parties. Donc là, j'ai fait déjà les deux... J'ai commencé la semaine dernière. Pour une fois, j'ai été assez vite. Alors, j'ai pas de bloquer à chaussettes. ça va ressembler je sais pas si ça va bien rendre à la vidéo. En gros, c'est deux chaussettes. Pas grosses, comme des chaussettes. Voilà. Avec des côtes 1-1 sur toute cette partie-là. Puis là aussi, après tout est en jersey, le talon, la pointe avec des diminutions. Et puis, hier, j'ai fait cette petite partie de... Enfin, ils appellent ça un ourlet pour passer les cordons. Voilà. Pour faire les lacets. Donc après, ça va venir devant. Ça rendra mieux peut-être sur un pied. Je vais pas vous faire de la gymnastique pour vous montrer. Mais en fait, du coup, après, avec les lacets, là, ça se mettra devant. Voilà. Donc, je suis en train de faire un essai. C'est un peu chiant et long parce qu'en fait, il faut faire deux mailles et puis voilà, tricoter ça sur 1m40. Donc là, le premier est bientôt terminé. il ne manquera plus qu'à faire le second. Ensuite, il y a une semelle à faire en tricot aussi. Et puis après, il y a toute la partie, les bordures blanches. Alors ça, je crois que ça se peut au crochet. Refaire aussi deux parties blanches. Passer le lacet. Là, faire une partie blanche qui est rembourrée. Il faut que je regarde parce qu'il me semble qu'il me disait de mettre des sacs plastiques. Comme c'est un patron qui est traduit, il y a plein d'erreurs de français, on verra si c'est ça. Et puis après, faire la petite étoile. Voilà, voilà. Je suis contente d'avoir acheté ce patron parce que je me dis que ça peut être une idée cadeau sympa à faire aussi un jour ou puis si je veux en faire pour moi ou autre. C'est plutôt un bon investissement. Donc je tricote ça en Charisma de Drops. Voilà, je ne la connaissais pas celle-là, je crois. Ou si ? Non, je ne sais plus si je connaissais la Charisma. Non, je crois que je ne connaissais pas. Bref, j'achète beaucoup de laine chez Drops Design parce que j'ai commencé avec ça. C'est un bon rapport qualité-prix. Je ne voulais pas trop investir financièrement au début quand j'ai commencé le tricot. Ce n'est pas très cher. Après, je ne sais pas trop. Je me renseigne un peu plus sur d'où ça vient, etc. mais pour l'instant, ça reste quand même assez abordable. Mais justement, j'aimerais bien tester d'autres laines. Mais après, il y a des prix qui me découragent un peu. Donc, je suis entre deux eaux. Je vais essayer de voir et je vais surtout essayer de voir des producteurs, productrices qui n'ont pas très loin de chez moi ici. Il y a tout un collectif aussi. Donc, je vais essayer de voir parce que moi, je n'en ai pas parlé au début de la vidéo mais j'ai un projet professionnel autour de la teinture végétale. je n'en parlerai plus en détail plus tard. Mais, voilà, je veux aussi me rapprocher de producteurs pour avoir la laine brute et pouvoir l'atteindre avec les plantes. Donc, voilà, ça, c'est un projet à côté. Et puis, du coup, j'aimerais bien essayer d'autres laines que je ne connais pas forcément et pour l'instant, je ne suis pas encore décidée. C'est-à-dire que pour un projet, je pense à une laine que je connais mais il faudrait que je sorte un peu de ma zone de confort, j'allais dire de ma laine de confort et que je me tourne vers d'autres laines. Ensuite, en encours aussi, bon, c'est un encours un peu plus vieux parce que je l'ai commencé l'année dernière, je crois, je ne sais plus, je dirais l'été dernier et comme je m'étais dit que c'était pour moi, quand c'est pour moi, ça n'avance pas en fait, parce qu'il n'y a jamais de deadline du coup. C'est une écharpe de Drops aussi, alors une écharpe ajourée, quel est le bon côté ? c'est celui-là. Elle est quasiment finie, vraiment, voilà, là c'est une partie, elle se tricote en deux morceaux et donc voilà, le deuxième morceau il est quasiment terminé, je crois qu'il me manque à peu près un motif à faire et voilà, quand je me suis sentie que c'était quasiment terminé, eh ben, je suis partie sur un autre projet et donc c'est pas terminé donc j'hésite, alors je suis en train d'essayer de me mentir et de me dire non mais c'est pour quelqu'un tu vas l'offrir comme ça je la terminerai mais en fait c'est pas vrai et en fait elle est toute douce, j'ai tricoté ça en kit silk donc de Drops aussi, enfin brush, brush, non non, brush talpagacic, je mettrai les bons liens et tout ça sur le blog ou sous la vidéo pour pas dire de bêtises mais elle est vraiment trop jolie en tout cas je la trouve trop je la trouvais trop belle sur le motif, je crois que ça s'appelle Fleur de Provence et j'ai hâte de la porter toute douce c'est pareil, j'ai beaucoup d'écharpes en grosse laine et tout ça et j'adore tricoter des motifs dentelles mais je les offre pour d'autres et j'en fais jamais pour moi donc voilà un autre encours pas terminé et pour cause je sais pas où est la deuxième donc j'avais commencé des petites chaussettes parce que j'avais jamais fait de chaussettes disons que j'avais fait des chaussettes pour bébé et je voulais faire des chaussettes pour adultes donc je me suis dit pareil je vais les faire pour moi je prends un modèle hyper facile pareil Drops avec je crois que ça c'est de la favel c'est ça le favel ou delight n'est-il plus je redirai aussi et du coup j'en ai terminé une j'ai mis super longtemps à les faire parce que c'était mon projet tricot dans mon sac dans le métro tout ça parce qu'avant j'étais à Paris et du coup ça avançait ça avançait mais voilà comme c'est pareil c'est pour moi je finis pas et donc je sais pas où est la deuxième chaussette elle était quasiment finie aussi et il faut que je cherche la deuxième mais un encours que j'aimerais bien terminer assez rapidement aussi voilà ensuite pour les encours c'est terminé mais il y a tous les deux projets que j'ai dans ma petite tête et que je veux faire donc là d'ici Noël j'ai pas mal de projets je vais faire un pull pour mon papa qui m'a demandé ça il y a pas très longtemps et j'ai dit oui voilà sans me rendre compte des délais du fait que j'ai jamais tricoté un pull taille homme pour l'instant j'ai fait enfin taille homme je me dis c'est un peu plus long mais donc j'ai trouvé un patron qui me plaît bien toujours chez les drops et j'ai acheté de la j'ai pris de la laine j'ai pas encore reçu c'est de la tout en Alaska je crois ah non c'est pas en Alaska c'est en la fille qui se trompe trop j'aurais dû noter premier podcast je m'améliorerais pour les autres j'ai hésité avec un pull en Alaska mais finalement non j'ai pris un pull où il y a un mélange de deux laines et c'est justement de la Delight et de la Fabel donc voilà j'ai hâte de recevoir la laine cette semaine pour pouvoir me atteler à fond parce que je l'ai déjà prévenue qu'il reste souvent du retard c'est normal sinon j'ai un autre projet secret pour Noël mais comme la personne pour qui c'est va sûrement voir la vidéo je ne dis rien je ne montre pas les pelotes elles sont là mais voilà le mystère reste total et sinon j'ai aussi prévu de alors prévu peut-être pas pour Noël parce que je n'aurai pas le temps mais pour une de mes belles soeurs de lui faire un snood et un bonnet parce que elle a l'air de bien aimer ce que je tricote donc je vais lui faire et puis j'ai choisi un rose poudré en charisma toujours en drops pour faire les deux et en fait je vais créer un patron parce que j'adore tricoter mais j'adore surtout suivre les patrons les décortiquer bien les comprendre et je trouve ça super amusant de créer ses propres patrons donc alors désolé ça a coupé je ne sais pas pourquoi c'est pas grave donc je disais je vais créer un patron pour faire un signe d'un bonnet pour ma belle soeur et j'ai vraiment envie de créer des patrons on lui tiendra au courant de mes avancées là-dessus et puis je trouve ça super sympa on peut inventer un peu ce qu'on veut donc là il est déjà prêt sur le papier mon patron et maintenant il n'y a plus qu'à plus qu'à le m'y atteler en vrai à le tester à le retester et puis ensuite je le mettrai sur le blog et je vais peut-être faire des patrons payants je vais voir si je m'amuse vraiment là-dedans je pense que je vais parce que patron gratuit j'en mettrai aussi notamment pour le cadeau secret mystère que je suis en train de faire parce que je pense que je n'ai pas envie de mettre que des choses payantes mais des patrons assez simples et d'autres qui sont plus travaillés donc je pense que si je passe du temps à bien tout faire comme il faut etc la présentation et tout que tout le travail mérite salaire donc voilà à voir voilà ensuite je pense que ah non je sais ce qu'il y avait je me suis acheté un patron pour mon anniversaire qui était fin août mais je ne l'ai pas du tout fait parce que comme c'est pour moi et que j'ai déjà tout ça en retard c'est dans les trucs que j'aimerais faire plus tard donc c'est un patron d'une designer que j'ai découvert seulement cette année je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre avant sans la connaître c'est Bréa Neitz je pense qu'elle est ultra connue en fait donc c'est pour ça je me dis je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas la connaître et j'adore ce qu'elle fait j'adore ce qu'elle fait j'adore ce qu'elle dégage comme l'image je ne sais pas elle a l'air super sympa elle fait des trucs super beaux et du coup j'ai acheté un patron pour mon anniversaire puisqu'elle avait fait une réduction en fait pour son anniversaire on est à peu près à peu près du même moment Andrea Mowry c'est un patron dans le châle c'est le châle de Golden Hour on ne reprend pas très bien sur les patrons imprimés mais je mettrai peut-être là voilà ce patron qui a juste là on trouve enfin ce châle qui a juste merveilleux avec des points un peu marrants des petits croix des petits boulots j'ai trop envie de le faire j'ai de la laine que j'avais récupérée de ma mère de la éclair de Berger de France qui est pas mal je pense pour faire ça du coup il me manque deux autres couleurs pour me lancer alors est-ce que je prends de la éclair je pense que je vais prendre de la éclair de Berger de France pour pas faire de trucs trop n'importe quoi mais voilà je tiendrai au courant je pense que c'est tout pour ce que j'ai dans ma petite tête pour l'instant on verra la suite et je vais vous parler un petit peu de couture maintenant mais pas très longtemps parce que je débute vraiment la couture depuis j'avais commencé à prendre des cours enfin j'ai pris des cours de janvier à juin quand je me suis enfin après m'être installée ici et avec une couturière retraitée donc vraiment de métier tout ça qui a une expérience de fou on était 6-7 élèves voilà ça m'a permis de tester la machine à côte que m'avait prêté ma belle soeur trop gentille j'ai appris pas mal de choses mais en fait c'était un peu déstructuré quand même enfin on avait du mal à trouver un peu un fonctionnement et moi du coup j'ai appris un peu sur le tas mais typiquement on a fait une jupe donc on est reparti au bout d'un moment à force que chacune fasse des projets dans son coin on s'est dit on fait toute une jupe après adaptée à la morphologie de chacune etc des coupes un peu spéciales donc j'ai fait une jupe j'aurais peut-être pu la repasser pareil note à moi-même pour la prochaine vidéo cette jupe en tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissus avec des petits cœurs un peu en jean je prendrais des photos de meilleure qualité parce que je crois que là on ne voit rien elle est super légère elle est super chou la coupe est trop bien et ça c'est vraiment génial de faire ses vêtements à la couture parce que moi je suis je suis assez fine mais je suis petite et du coup des fois c'est un truc des magasins de toute façon j'aime plus trop acheter un magasin donc j'ai fait cette jupe je suis super contente super fière de l'avoir faite c'est hyper satisfaisant d'avoir fait un truc soi-même et tout par contre je suis incapable de l'en faire toute seule donc ma fierté est mitigée parce que la couturière elle nous a appris et accompagné à faire tout mais en fait du coup je pense que je ne sais rien refaire toute seule si des pinces j'ai bien compris mais refaire la ceinture enfin voilà on avait été un peu vite et du coup j'ai fait ça mais je ne saurais pas la refaire donc elle a quand même une ceinture il y a des pinces un petit peu partout on a fait derrière on a posé une fermeture éclair donc quand même c'était assez voilà elle avait amené sa surjeteuse donc on a pu faire des trucs super sympas je vais poser un bouton voilà la petite boutonnière et puis la jupe elle a une fente derrière aussi voilà donc elle est cool en fait je n'ai même pas osé la porter depuis c'est n'importe quoi voilà je pense que le résultat est quand même assez propre mais je ne sais pas refaire toute seule donc j'ai décidé de ne pas continuer les cours cette année déjà pour des raisons financières et aussi parce que du coup moi je pense que je peux apprendre beaucoup plus avec youtube ou avec des copines qui font de la couture ici sur des trucs peut-être plus simples mais apprendre d'abord à faire ci à faire ça et après me lancer sur des projets comme ça un peu plus costauds mais là de ne pas savoir le refaire moi-même ça me frustre un peu donc voilà pour l'instant je n'ai pas refait de grosses choses en couture ça a encore coupé donc je fais surtout de la réparation de vêtements je disais et puis j'aide une amie sur un projet qui va se marier fin mai donc je l'aide un peu sur la déco moi c'est des petites choses mais j'aime bien et sinon justement par rapport à ça j'ai une idée un peu folle qui est de faire ma robe pour ce mariage donc au début je me disais oh non je ne suis pas à l'aise et tout après je me suis dit je vais passer par la couturière après en fait comme elle a des goûts un peu de sa à son époque on va dire je ne suis pas je ne suis pas à l'aise je pense que enfin je n'ai pas envie que ça se passe comme la jupe et que ok j'ai fait le truc avec elle mais que finalement je n'ai pas tout suivi je ne sache pas refaire moi-même donc je pense plutôt que je vais trouver enfin chercher je suis déjà en train de chercher mais acheter un patron qui est déjà rodé testé etc et puis peut-être adapter un peu à ma morphologie tout ça je vais voir et je vais faire ça avec mes copines j'ai deux bonnes copines couturières ici qui gèrent mieux que moi et il y en a une je lui en ai parlé elle me dit ah oui trop elle était à fond donc je me dis que ça me rassure un peu et au pire si c'est une catastrophe je trouverai une autre robe mais j'ai un peu le temps jusqu'à fin mai donc voilà gros projet couture peut-être complètement inconsidéré mais je vais le tenter voilà donc je crois que c'est tout pour ce premier podcast j'espère qu'il y aura un bon accueil un bon retour enfin après moi vraiment c'est pour moi me donner un peu des axes de progression de voir comment j'évolue et puis pouvoir partager tout ce que je fais avec les gens que j'apprécie qui sont le moins ou des gens que je ne connais pas c'est toujours sympa de voir visuellement comment ça se passe voilà voilà donc je mettrai plus de détails sur le blog et sous la vidéo et j'espère pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité la prochaine fois parce que là c'est très je vais prendre une photo de l'envers du décor mais c'est marrant voilà et bien à bientôt et merci d'avoir suivi jusqu'au bout salut